Bien, bonsoir à toutes et à tous, enfin toutes et tous. On est un peu moins nombreux que d'habitude, j'imagine que c'est lié au problème de grève, évidemment, de transport. J'ai eu d'ailleurs quelques messages de collègues ou de personnes intéressées qui ne pouvaient pas être là, mais pour autant nous sommes suivis, vous savez que comme ce séminaire est suivi à distance en direct, il y a des personnes qui nous suivent. Et alors, outre les collègues du Brésil dont on sait qui nous suivent, les collègues, enfin les enseignants et les étudiants de la formation de formateurs d'Anthony, je sais aussi qu'il y a des collègues de groupe de pédagogie institutionnelle de Toulouse qui vont regarder l'intervention de ce soir. Donc voilà pour ce que je sais, mais je sais qu'il y en a d'autres aussi ailleurs. Donc même si on n'est pas très nombreux là, on a donc ces collègues d'ailleurs qui nous suivent. Et donc au moment des questions, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas présents dans cette salle, il y a possibilité via le chat de poser des questions à Pierre de Lyon tout à l'heure. Voilà. Donc bienvenue, merci, bienvenue à Pierre de Lyon, merci d'avoir répondu favorablement à notre demande. Bienvenue à Benjamin Royer aussi qui va donc assurer le rôle du discutant. Et donc j'en dis pas plus concernant ce séminaire, on parlera de la séance suivante tout à l'heure bien sûr. Donc la règle qu'on s'est donnée depuis le début, c'est qu'on ne présente pas, enfin c'est pas moi qui présente les intervenants, ils vont se présenter et puis je donne la parole à Benjamin tout de suite pour qu'il dise quelques mots d'introduction aussi de cette intervention. Donc c'est parti, Benjamin, à toi. Bien, bonjour à toutes et à toutes. Merci pour votre invitation. Bon, pour présenter Pierre de Lyon, c'est compliqué de te présenter, puis il y a plein de choses à dire. Peut-être dans le thème que tu avais proposé de discuter ce soir, c'était la question de la constellation transférentielle. Alors, quand on m'a proposé d'être discutant pour toi, moi je t'ai proposé un petit truc pour qu'on ait de la matière à discuter aussi, c'est de venir dans le service où je travaille avec un certain nombre de gens qui sont là ce soir, pour qu'on puisse aussi partir d'expériences un petit peu concrètes qu'on a vécues cet après-midi. Et cet après-midi, du coup, on fait un journal là où je travaille, un journal qui s'appelle Etou Etou, qui est en vente ici au prix maudit de 5 euros. Et du coup, on a profité de ta venue aussi pour t'interviewer, on a préparé un tas de questions. Et puis du coup, on a évidemment posé cette question de la constellation transférentielle, la constellation aussi que quelqu'un ou un participant du journal mettait en lien avec la constellation surréaliste. Et on a retracé un petit peu l'histoire de Saint-Alban aussi autour de ça. Et donc bon, c'était à venir dans un prochain numéro d'Etou Etou, vous aurez une interview complète de Pierre Delion là-dedans, à vendre bientôt. Et du coup, je me disais que c'était aussi peut-être un moyen pour non seulement parler un petit peu de choses que tu as élaborées, que tu élabores depuis pas mal d'années maintenant, que tu as toujours plaisir à partager dans de nombreux séminaires, de nombreux ouvrages, où tu as une actualité, où tu te répètes, ça a été dit tout à l'heure. Mais voilà, je trouvais ça aussi intéressant peut-être de partager ces moments-là aussi, parce que je trouve dans les figures de la psychothérapie institutionnelle, les gens qui ont une carrière à l'université, il n'y en a pas non plus énormément, mais les gens qui ont une carrière de praticien et d'universitaire, avec qui on peut aussi partager des moments comme ça, c'est assez rare aussi. Et du coup, c'était assez intéressant comme moment de partager avec toi. Et du coup, c'était aussi toute cette accessibilité que je trouvais intéressant d'avoir avec toi. Voilà un petit peu. Après, j'aurais peut-être des questions de la venir pour la discussion. Je comprends bien, c'est à moi. Tu ne vends pas tes revues tout de suite, là, non ? Tu peux les vendre, toi, ça va. Est-ce que mon micro est branché ? Est-ce qu'il est branché ? Est-ce qu'il est branché ? Oui. Le problème, c'est est-ce que moi, je suis branché ? Bon, en tout cas, merci pour votre invitation cet après-midi et ce soir. Je n'ai pas bravé la tempête, mais vous êtes au courant qu'il y a des problèmes de transport dans la région parisienne ? Mais c'est vraiment infernal. Bon, j'ai fait mon sport pour six mois ce matin. C'est très pénible pour les vieux comme moi. Bon, le titre que j'avais proposé comme ça quand on m'a interviewé, Bruno m'avait envoyé un mail pour me demander de quoi je souhaitais parler. Je suis très branché sur la constellation transférentielle ces dernières années. Donc, j'ai essayé de réfléchir un peu à cette question-là parce qu'il me semble que c'est le concept, en tout cas pour moi, qui est le plus central, crucial et en même temps ouvrant de la psychothérapie nationale aujourd'hui. Parce que je vais vous en parler sûrement un peu de l'histoire. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une histoire actuelle. Ça fait bizarre, histoire actuelle. Une histoire actuelle qui risque d'être très, très défavorable actuellement à la psychothérapie nationale, mais qui, à mon avis, est potentiellement très riche pour la psychothérapie nationale. Et c'est vrai aussi pour la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire la réduction d'une science hyper complexe qu'est la psychiatrie, comme une science hyper complexe la pédagogie. Je fais le lien parce qu'on est quand même à l'ESPE. Enfin bon, la réduction à quelque chose que j'appelais méchamment la psychiatrie vétérinaire. C'est-à-dire, on pourrait considérer que les humains sont en fait des animaux à part entière, ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas que des animaux à part entière. Et en pensant réduire le colloque psychiatrique à l'observation par un type qui se prétend psychiatre d'une personne qui est malade et qui se prétend observer par le psychiatre et qui, à la fin de la consultation, qui en général est assez rapide, va aboutir au fait que le diagnostic est porté sur des critères objectivés par l'observation et que ça conduit directement, par un raisonnement très simple, à une prescription souvent médicamenteuse, quand ce n'est pas des techniques, disons, comportementales. Ça me semble être une psychiatrie extrêmement réductrice par rapport au dernier siècle, notamment, qu'on a passé, dans lequel on a découvert un certain nombre de choses extraordinaires concernant la psychiatrie elle-même et concernant la manière dont on pouvait accueillir les malades mentaux avec humanité, avec fraternité et en même temps les aider à pouvoir faire avec cette catastrophe existentielle qu'est la maladie mentale quelque chose qui leur permette d'éviter de tomber, comme disait Pankov, dans l'enfer de l'archaïque. On avait les moyens de faire tout ça, on a encore dans certains services les moyens de faire tout ça mais on a l'impression que les GUS qui décident aujourd'hui ont décidé de se priver de tous ces apports-là et de réduire uniquement la psychiatrie à une branche de la médecine pour laquelle seules les neurosciences seraient compétentes. Alors je rappelle, enfin bon je vais encore me faire des ennemis mais tant pis, j'en ai déjà tellement que par exemple dans l'éducation nationale, le comité scientifique est présidé par quelqu'un qui est un neuroscientifique de très grande envergure internationale et dont les rapports avec la pédagogie ne sont pas compréhensibles immédiatement. Moi je veux bien que la dyslexie, etc., tous ces dys maintenant dont on parle soient en rapport avec des difficultés de fonctionnement cérébral mais réduire ça au fonctionnement cérébral, enfin c'est quand même d'une naïveté, enfin bon je suis un provincial invétéré donc c'est d'une naïveté provinciale. Alors voilà, il me semble que dans la psychiatrie on assiste au même mouvement, c'est-à-dire réduction des apports épistémologiques au seul domaine des neurosciences qui serait jugé légitime pour éclairer une complexité redoutable qui est celle de la psychiatrie c'est-à-dire une science humaine par excellence, médicale mais humaine. Alors voilà, il me semble que je ne peux pas démarrer ce topo sans faire cette allusion à ce qui se passe actuellement dans le monde en général, qui voit la psychiatrie évoluer très défavorablement et puis dans le monde français en particulier, enfin francophone, dans lequel on continue, on s'arc-boute sur le fait que les seules sciences qui auraient légitimité à dire quelque chose sur cette complexité, c'est la neurosciences ou les neurosciences. Il me semble que c'est vraiment un outrage à tout ce qui s'est passé, c'est un outrage à tout ce que des gens ont pu apporter comme éléments conceptuels fondamentaux pour éclairer justement cette complexité de plusieurs projecteurs qui conduisaient Toscaïès à parler, quand il réfléchissait à cette question de l'éthiologie, à la nécessaire polyphonie théorique et pratique pour pouvoir prendre en charge des malades mentaux de façon cohérente. Alors ces choses étant dites, je vais mieux, parce que je trouve que vraiment la réduction en question est extrêmement pénible et contraignante et je vois bien qu'il y a quelque chose qui est important à reprendre du côté de l'histoire, c'est le fait que la psychiatrie a commencé sa carrière de sciences médicales très récemment dans l'histoire de la médecine. Pour ceux qui ne sont pas versés dans l'histoire de la psychiatrie, on pourrait dire que la psychiatrie a commencé avec Hippocrate, même certains manuscrits égyptiens d'avant, etc. montrent qu'on s'intéressait à ces choses-là depuis longtemps, mais la psychiatrie en tant que discipline médicale a vraiment commencé à la fin du XVIIIe siècle avec l'introduction par Pinel du traitement moral et le fait qu'il considérait que ces malades mentaux, qu'il allait appeler les malades mentaux et qui étaient auparavant des aliénés, devaient rentrer dans la médecine pour pouvoir bénéficier des soins de la médecine, la psychiatrie qu'il venait de créer étant susceptible de répondre à cette souffrance sur le mode médical, c'est-à-dire que c'est une souffrance générale qui revêt tout un aspect qui a des aspects, on pourrait dire, philosophiques, mais aussi médicaux. Au moins, sur le plan médical, on va pouvoir apporter quelque chose. J'invente le traitement moral, dit-il. On va essayer d'étendre cette notion du traitement moral de l'aliéné à l'ensemble des aliénés qui en ont besoin. Et il réussit à convaincre les décideurs de l'époque, et son élève principal, Esquirole, va s'y employer une fois que Pinel sera mort, convaincre les décideurs qu'il faut donc légiférer pour la prise en charge des malades mentaux dans le cadre de la loi de 1838. C'est peut-être des épiphénomènes, mais en fait, c'est très important parce que cette loi de 1838, qui fondait dans chaque département un asile d'aliénés, a fonctionné jusqu'à ce que sorte en 1960 la première circulaire sur la psychiatrie de secteur. Donc il ne faut pas perdre de vue que c'est quand même quelque chose qui a duré plus d'un siècle, 120, 130 ans, et qu'évidemment ça a déterminé, on pourrait dire que ça a imprimé dans le socius, quelque chose qui est une manière de penser la maladie mentale qui est toujours inscrite dans la tête de beaucoup de décideurs, au point que la parenthèse sectorielle, 1960-1985-1990, pour les décideurs d'aujourd'hui, elle n'existe pas. Quand ils parlent du secteur, aujourd'hui les décideurs, on le sait par les syndicalistes qui nous représentent dans les ministères, ils parlent du secteur en disant, bon je sais qu'il faut que je parle de Bonafé et tout ça, parce qu'ils sont très attachés à leur histoire du secteur, mais entre eux en tant que décideurs, ils disent, mais on n'en a rien à cirer du secteur. Donc il y a une espèce d'imposture générale et on pourrait dire dévastatrice qui s'est instaurée là et qui montre que c'est toujours la loi de 1838 qui fonctionne dans la tête des gens. C'est-à-dire quand un type devient gênant pour l'ordre public, on le met en prison et on a désigné une liste d'experts qui vont en prison, examiner les gens et ils vont dire, celui-là quand même, il ne peut pas rester en prison, il faut le transférer à l'asile. Mais l'asile, vous avez bien vu que c'est un endroit qui maintenant, bien que ce soit 85% des patients qui soient en service libre, c'est un lieu qui est fermé dans la plupart des asiles. Donc il y a un problème aujourd'hui, c'est que la psychiatrie moderne se part des oripeaux de la psychiatrie de 1838. Donc là, il y a une imposture qu'il faut absolument débusquer parce qu'elle me semble déterminante pour expliquer la perversion du système actuel. Mais si vous voulez, Pinel, si je rappelle cette histoire, c'est qu'il a inventé quelque chose de très intéressant, très important, qui est le fait qu'en appui sur les épaules des encyclopédistes du 18e siècle, qui est quand même des grands esprits qu'on continue à étudier, même à l'ESPE, de Rousseau, d'Hydro, d'Alembert, d'Aigus quand même, qu'on avait dans la tronche. Et ces gens-là, ils ont quand même fondé ce qui allait aboutir, entre autres, à la révolution de 1789. C'est-à-dire, le sujet du roi, en fait, c'est un sujet du monde. Et le roi, bon, ça fait quelques siècles que ça dure, ces conneries de hiérarchie royale, mais enfin, un jour, on va se libérer de ce truc-là, on va bien voir que le sujet est un sujet du monde. Et donc, il va falloir qu'on invente des systèmes d'organisation sociale, ça s'appelle maintenant la démocratie, qui est le moins mauvais d'entre eux, etc. Et puis, le roi, basta, ils ont réfléchi au socius d'un autre point de vue que le point de vue divin royal. Et donc, on voit bien que Pinel, qui baigne dans cette culture-là depuis déjà tout un tas de temps dans ses études de médecine, se dit, mais pourquoi est-ce que les personnes qui sont jugées aliénées, on ne pourrait pas faire le même pari sur eux ? C'est-à-dire, ce sont des sujets à part entière qui, du fait de leur aliénation, rencontrent des difficultés x, y, mais en fait, je vais partir du principe que c'est un sujet à part entière. Et j'invente le traitement moral, qui est une révolution sur le plan de l'éthique médicale, qui consiste à dire, ce type est attaché dans un cachot, parce qu'il est violent, parce qu'il est fou, personne ne veut s'en occuper parce qu'il n'y a rien à faire. Moi, je pars du principe que c'est un sujet qui, bien sûr, présente des symptômes très très compliqués, des troubles du comportement, etc., mais je pars du principe que c'est un sujet, donc je le fais venir de son cachot dans mon bureau, je lui propose un siège, il s'assoit en face de moi, et je discute avec lui de sa folie. Et quand je discute avec lui de sa folie, je me rends compte qu'il a des hallucinations. Il entend des voix que je n'entends pas. Il voit des choses que je ne vois pas. Il interprète des signes que je vois moi-même, mais ils n'interprètent pas de la même manière que moi. Donc je vais entreprendre le traitement moral, et à ce moment-là, le traitement moral, c'est comment essayer de le convaincre que pour retrouver sa liberté de sujet, il faut qu'il en vienne à accepter des choses que le commun des mortels accepte. C'est-à-dire que les voix que vous entendez, cher monsieur, comme vous voyez que tous les autres ne les entendent pas, posez-vous la question de, est-ce que quand même, ce sont des vraies voix que vous entendez, ou est-ce que ce sont des pensées qui ont pris un peu d'extériorité, et qui finalement ne demandent qu'à être réintégrées dans votre appareil psychique. Donc, vous voyez, le traitement moral, ça n'a l'air de rien, mais c'était quand même déjà une révolution psychothérapique. Il rencontre un type vraiment intéressant, Jean-Baptiste Pussin, vous avez entendu parler, non, vous n'avez pas entendu parler, c'est un type qui est accueilli à Bicêtre, il vient de l'Est, il est accueilli à Bicêtre parce que c'est un errant, il est ramassé dans la rue par les forces de l'ordre, il l'amène à l'hôpital à Bicêtre, il est hospitalisé, et puis très rapidement on lui file à bouffer, etc. Donc il va beaucoup mieux, il se déprime moins, et il montre des talents remarquables dans la manière d'aider ses congénères, donc hospitalisés comme lui, à pouvoir aller mieux également. Et donc des soignants qui sont là en position de gardien observent ça, on parle à Pinel, et Pinel dit quand même ce type, on va le faire sortir de la position de malade et on va le mettre dans la position de soignant. Et voilà que Pussin va devenir l'équivalent, aujourd'hui on aimerait en avoir beaucoup des comme ça, du cadre sup de Pinel. Et alors le cadre sup de Pinel va aider Pinel à pouvoir penser le traitement moral non pas seulement dans la relation individuelle, mais dans la relation groupale et collective. Et vous voyez donc, pour moi, Pinel, un des psychothérapeutes du début, avec des tas de difficultés bien entendu, dû au fait que Freud n'est pas encore né. Mais Pussin fait partie de l'aventure. Parce que Pussin, d'un seul coup, va dire à Pinel, c'est bien beau votre truc, le traitement moral pour le névrosé occidental poids moyen, mais pour celui qui est complètement out, qu'on appelle maintenant schizophrène ou autiste, etc. Mais ça ne marche pas, votre truc, vous voyez bien. Le type qui est complètement halluciné, vous avez beau lui dire que ses voix, c'est peut-être ses voix intérieures qui ont pris un peu de distance et qui ferait bien de les faire revenir en lui, quand même, vous voyez bien que ça ne marche pas. Donc il a besoin d'une institution, ce type-là. Et donc il faut soigner aussi l'institution. Et Pussin va aider, donc, Pinel à penser les choses, déjà première version de psychothérapie institutionnelle. Alors vous voyez, ça c'est déjà un progrès très important. Alors est-ce qu'il rôle qu'il va prendre la suite, quand Pinel va mourir, quand Pussin va mourir, qui va prendre la suite et qui va, pendant dix ans, faire du travail avec les députés, à l'époque où être député voulait dire travailler en commission pour préparer les lois de façon sérieuse ? 1828 à 1838 pour préparer la loi de 1838. Les mecs, ils ont travaillé dix ans, les députés, sur ce truc-là. Et il va donc aboutir à cette loi. Il est créé dans chaque département un asile d'aliénés. Alors, on voit bien que du fait que ça se crée en 1838, il va y avoir, pendant, disons, toute la fin du XIXe siècle, la mise en place d'un système dans lequel on prétend faire le traitement moral pour les grands fous, qu'on va hospitaliser dans les asiles d'aliénés, mais qu'en fait, très rapidement, quand on met ensemble beaucoup de grands fous, les gens qui s'en occupent deviennent à leur tour complètement cinglés parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement que se défendre de la folie ou devenir fous eux-mêmes. Vous savez, cette légende que les psychiatres deviennent toujours fous, ça vient de ce truc-là. Ça vient du fait que, pendant longtemps, on a assisté au fait que, quand on vit avec les fous, sans avoir les outils dont je vais parler après, ben, évidemment, on est contaminé par ce qui se passe. Et comme on ne peut pas transformer ce qui arrive en nous de la part des fous, ben, on devient fou. On ne devient pas fou, bien entendu, mais on devient un peu bizarre. Et ça explique, en partie, le fait que l'asile devient un lieu très obsessionnel où on met les très fous là-bas au fond, les moins fous près de la sortie, on met des gens avec seulement des cuillères, parce que s'ils avaient des fourchettes et des couteaux, ils pourraient se faire du mal. Donc on enlève ça, puis les assiettes, ils les cassent, donc on leur met des bols en fer, etc. Enfin, vous imaginez le système qui devient complètement délirant, on peut dire comme ça, qui va sur-aliéner les gens qui sont hospitalisés. Alors mon idée, c'est que cet asile qui devient fou plus que les fous qui l'accueillent, c'est en rapport avec le fait que Tosquelles n'était pas encore né. Voilà. Ça, ça paraît un peu bizarre, mais enfin bon. Et que Tosquelles n'étant pas encore né, Freud n'était pas encore né non plus. Et voilà les deux personnes essentielles dans l'affaire. Enfin, dans l'histoire que je vous raconte de la constellation. Premier personnage très important, Freud. Freud naît en 1856. C'est pas longtemps après 1838. Mais enfin, il ne va pas inventer la psychanalyse en 1856. 1895, 1900, enfin vous connaissez cette période charnière avec tout ce qui se passe à Vienne, etc. Et donc il invente cette possibilité énorme de changer le vertex épistémologique vis-à-vis de la folie. Qui est, est-ce qu'on pourrait penser autrement la personne qui présente des troubles mentaux que comme étant par essence différente de moi ? Et Freud répond, oui, on peut changer. Et il va insister beaucoup sur le fait que, et on pourrait dire que c'est vraiment ça sa création de la psychopathologie transférentielle, il insiste beaucoup sur le fait que il n'y a pas de solution de continuité entre le grand fou et moi, névrosé occidental, point moyen. Et donc la psychopathologie, c'est une sorte de grand continent dans lequel, et Scott le reprendra à son tour après, les gens vont naviguer avec leur pulsion telle qu'elle a été fabriquée dans leur développement infantile, les moyens de défense qu'ils mettent en place contre la pulsion, et en fait vont arriver à devenir névrosés, déprimés, psychotiques, schizophrènes, autistes, etc. Tout ça en fonction de beaucoup de caractères, y compris des caractères génétiques et neurodéveloppementaux, neuroscientifiques, mais pas seulement. Et donc vont se retrouver dans la position de présenter une psychopathologie particulière, et on sait bien maintenant depuis Freud qu'un sujet est à nul autre pareil. Un sujet particulier est toujours singulier, il n'y a pas de possibilité de pluralité d'un sujet. Et donc il va développer l'idée que pour faire connaissance avec la psychopathologie particulière de ce sujet qui est là, en face de moi, qui vient me voir parce qu'il se retrouve psychiquement, il faut lui permettre de parler de ce qui lui passe par la tête, parce qu'il a déjà dans la tête l'idée qu'il y a un inconscient qui surdétermine ce qui fait les mécanismes à la fois pulsionnels et défensifs. Et donc il va inventer cette idée de la cure-type, d'ailleurs venue d'une de ses patientes, vous savez que c'est une patiente qui a appelé ça « the talking cure ». La cure-type est venue d'une de ses patientes, elle s'allonge, cette patiente, elle parle de tout ce qui lui passe par la tête, je suis assis derrière elle, elle ne me regarde pas, donc elle est délivrée de la censure sur moi avec du regard et puis elle associe librement et voilà que cette patiente qui allait très mal, au fur et à mesure que les semaines et les mois passent, va beaucoup mieux parce qu'elle a fait connaissance avec celle qui en elle habitait et surdéterminait son existence présente. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de travail comme ça d'approche de l'inconscient et ces formations viennent permettre au sujet qui est victime de symptômes pathologiques de prendre du recul par rapport à ces symptômes et notamment de comprendre, non pas au sens intellectuel seulement, de comprendre, c'est-à-dire de prendre en considération l'ensemble du problème en fonction de sa propre histoire. Et donc là on voit bien que pour les névrosés occidentaux poids moyens, la méthode freudienne est formidable. Je pense que pour l'instant il n'y a pas tellement mieux sur le plan de la prise en charge de la névrose. Alors Freud développe tous ses concepts et notamment celui de transfert. D'abord il pense que c'est quelque chose qui parasite la relation, il va falloir trouver des solutions pour se débarrasser de cette question de transfert qui vient emboliser la relation et qui empêche d'être en lien avec le patient et son histoire individuelle personnelle. et puis au fur et à mesure qu'il réfléchit avec Breuer puis ensuite sans Breuer à cette question-là, il découvre qu'en fait le transfert est la manière que le patient a d'actualiser son monde interne dans la relation avec celui qui veut bien l'écouter. Et donc le transfert devient non pas un parasite dont il faut se débarrasser mais devient le moyen par lequel je peux être en contact avec le monde interne du patient qui vient me voir. C'est-à-dire, ça devient un truc essentiel, c'est le levier du traitement. Alors le problème c'est que, bon, Freud va développer tout ça et va prendre en charge des patients qui présentent des névroses, pour l'hystérie, l'obsession, la phobie, vous connaissez tous les écrits de Freud sur ces questions-là, ça va être un travail absolument génial et remarquable. Mais il va aussi prendre en charge des personnes psychotiques. Et alors là se pose un problème parce que Freud va les accueillir bien qu'ils soient psychotiques dans le cadre de ce qu'il avait mis en place, c'est-à-dire la cure type. Je prends l'exemple le plus célèbre, l'homo-loup, personne qui va donc présenter des symptômes psychotiques importants, qui va être pris en charge par Freud pendant 4 ans, 1910-1914. La guerre a lieu, ensuite il la confie à Ruth McBrinswick, enfin etc. Il y a tout un tas de gens qui vont mûrir le Gardiner, il y a plusieurs personnes qui vont s'occuper de l'homo-loup après que Freud ait fini sa première cure. Mais en fait, l'homo-loup ne changera pas tellement. Par contre, l'homo-loup va apporter des tas de choses à la psychanalyse, ça c'est sûr. Et on voit bien que Freud, dans son lien, que les personnes psychotiques étaient quand même un peu en difficulté et il disait des fois que ça ne l'intéressait pas, enfin qu'il ne se sentait pas très à l'aise avec les personnes psychotiques. Et c'est pour ça que Freud ne suffit pas. Freud va permettre de réfléchir à ce qui, dans la relation entre un patient et son thérapeute, peut poser problème et à la condition qu'on le prenne en considération, ça va éclairer le problème que ça pose la psychopathologie du patient. donc ça c'est l'invention du transfert dans la névrose qui est considérable comme révolution, mais ça ne va pas régler le problème du transfert dans les autres pathologies que la névrose. Et notamment, je ne vais pas parler de tout, parce que je ne connais pas assez les autres questions, mais dans la schizophrénie et dans l'autisme. où là, la prise en charge sur le mode de la cure-type de ces pathologies-là est quelque chose qui ne suffit pas. Alors, j'en parle de façon un peu efficacité, économico- je ne sais pas quoi, sociale. Ça ne suffit pas, ce n'est pas en termes de le dispositif pourrait suffire et il suffirait de faire plus de séances, etc. Non, 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 ça ne suffit pas parce que les personnes qui présentent ces pathologies-là ont des transferts qui sont des transferts de nature différente du transfert de la névrose. Alors, on ne peut pas comprendre ce problème si on ne s'intéresse pas à la psychopathologie des maladies mentales en question. La schizophrénie, l'autisme, la psychose, etc. ce sont des pathologies dans lesquelles l'accession à l'édipe il y aura une pièce à Saint-Genevillier bientôt là-dessus, l'accession à l'édipe est problématique. Si on pense qu'un schizophrène est allé dans son développement jusqu'à la résolution édipienne et qu'après donc, comme tout bon névrosé, il peut suivre une séance, une psychanalyse sur le mode de la cure type, c'est comme si on déniait le fait que le type est schizophrène et on le prend pour un névrosé. Oury, notre ami et maître Jean Oury, se foutait dans des colères froides terribles quand on disait un psychanalyste n'a sûrement pas à faire de diagnostic. Vous auriez vu les chaises volées parce que pour lui, un psychanalyste doit faire un diagnostic. Et quand il prend un patient en cure type, il doit être assuré que bien sûr il va pouvoir le voir tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Je parle d'une psychanalyse sérieuse comme Freud les faisait. Je ne parle pas d'une séance par semaine pendant 25 ans. Ça, ce n'est pas de la psychanalyse. Eh bien, je vais m'assurer que si je fais ça, il faut qu'il y ait une institution qui soit sur le coup parce que sinon, je mets le patient que je prends en charge sur ce mode-là dans une fragilité, une vulnérabilité qui risque de lui coûter la vie. Je ne prends pas les petits mots en l'air. C'est une expérience vécue. Donc, il y a quelque chose qui tient à la psychopathologie particulière de ces personnes qui fait que l'institution n'est pas un gadget qu'on pourrait ajouter en plus pour que ça fasse bien. C'est une nécessité épistémologique pour traiter les pathologies archaïques. Et d'un seul coup, la question du transfert revient, mais avec une métapsychologie qui est particulière et qui correspond à la psychopathologie du patient en question. Et dans la schizophrénie, quand Toscaïès va venir, on pourrait dire, relever le défi que Freud avait lancé à la fin du congrès internationale de psychanalystes de Budapest en 1918, septembre, après la première guerre mondiale, et où il fait un discours qui va interloquer les psychanalystes présents. Les mecs vont pas s'en remettre pendant longtemps. où il dit il viendra un moment où des responsables d'établissements de formation psychanalytique pourront prendre en charge comme la santé publique doit le faire les maladies archaïques que la psychanalyse ne peut pas prendre en charge aujourd'hui. relisez la conclusion de ce truc, c'est dans la technique psychanalytique congrès de Budapest, vous voyez l'appel désespéré que Freud fait à qui ? Ben à Toscaïès. Toscaïès était né en 1912, 6 ans avant, et probablement que Toscaïès a entendu en hongrois dans le texte l'appel de de Freud. D'ailleurs, c'est pas pour rien que Sandor Eminder qui était l'analyste analysé par Ferenczi qui est venu au moment où ça chauffait pour les juifs en Europe centrale à cause de ce fou de nazis est venu s'installer à Barcelone et que Toscaïès a fait une analyse avec Sandor Eminder analysée par Ferenczi. Tout ça, évidemment, c'est pas des hasards, c'est des choses qui sont intéressantes sur le plan de l'histoire pour montrer les articulations. Et Toscaïès analysé par Eminder revient dans son établissement, il va à Barcelone toutes les semaines pour ses séances, etc. Il revient dans son établissement à Reus et il dit bon, je vais essayer de voir pour les schizophrènes comment ça marche la psychanalyse. Et au bout de 5 minutes, Toscaïès comprend que pour les schizophrènes ça marche pas la cure type psychanalytique. Et il raconte l'histoire suivante. Je vous l'ai raconté déjà. Lors d'un apéro à l'hôtel Gaudi à Reus, moi j'étais pendant 79 jusqu'en je ne sais plus combien 1998 un truc comme ça au congrès de la semaine sainte que Toscaïès organisait à Reus une fois franco mort, bon, c'était possible à nouveau qu'il retourne en Espagne. Donc Reus tous les ans la semaine sainte congrès de psychiatrie de l'Institut Perimata qui est l'Institut dans lequel il a fait son apprentissage de la psychiatrie avec Mirai Lopez. Et donc il raconte l'histoire suivante où une patient schizophrène arrive à l'entrée de l'hôpital. Et il parle au concierge ça va pas ma femme m'a quitté je suis foutu dehors de mon travail j'entends des voix etc. Et le concierge lui dit ben oui mais vous savez moi je suis concierge oui mais alors et le patient lui raconte lui raconte lui raconte et le concierge est un peu disons touché parce que le patient lui raconte et n'ose pas lui dire bon écoutez je veux aller voir là-bas si j'y suis il écoute pendant un certain temps puis au bout d'un certain temps quand le patient est un peu apaisé il dit bon je vais vous amener à l'infirmière qui s'occupe de l'hospitalisation alors il l'amène à l'infirmière et le patient dit Toscaïès elle a une bonne tête c'est l'infirmière et il se remet à lui raconter des trucs mais des trucs mais alors aucun rapport avec ce qu'il a raconté au concierge et l'infirmière au bout d'un certain temps dit bon d'accord je crois que vous avez besoin d'une hospitalisation mais il faudrait quand même que ça soit le psychiatre qui fasse l'hospitalisation donc il l'emmène dans le bureau du psychiatre et le type le patient arrive sur le seuil du bureau du psychiatre et il dit à l'infirmière oh putain il y a une sale gueule je ne peux pas parler avec ce type et donc il rentre dans le bureau l'infirmière s'en va le psychiatre écoute le patient et le patient ne dit rien pendant tout le temps le psychiatre le reçoit le psychiatre fait un certificat malade catatonique à hospitaliser alors Toskaya se dit c'est là qu'a lieu la bifurcation entre la psychiatrie vétérinaire et puis la psychiatrie à visage humain la psychiatrie humaine si le psychiatre il croit qu'il est le roi du pétrole et que son avis suffit à dire il est catatonique hospitalisez-le j'irai le voir un de ses jours c'est un psychiatre qui ferait mieux de faire autre chose peut-être de la politique justement bon mais si c'est un psychiatre modeste humble et puis qui a bien vu que ce patient était très content de parler avec l'infirmière qui lui a amené il dit à l'infirmière venez on va causer un peu de ce patient et l'infirmière lui raconte des trucs que ce patient lui a dit à elle mais pas à lui et puis l'infirmière dit mais vous savez le concierge il a passé une demi-heure avec ce patient avant qu'il arrive ah bon mais faites venir le concierge et d'un seul coup Tosquiez dit voilà une réunion de constellation transférentielle et bien on voit bien que la constellation transférentielle c'est le dispositif institutionnel minimaliste qui permet d'accueillir les éléments du transfert dissocié de la personne schizophrène et que ce schizophrène là sympathie pour le concierge lui raconte des trucs qu'en a voir avec son père sympathie pour l'infirmière lui raconte des trucs qu'en a voir avec sa mère ou sa soeur ou sa fiancée et puis antipathie fondamentale avec le psychiatre et ne lui raconte rien du tout c'est à dire montre ses mécanismes de défense vis-à-vis de sa dissociation mais le patient si avec l'un de ces trois personnages a l'impression que ce personnage représente l'entièreté de son traitement possible vous voyez la différence qu'il va y avoir entre le concierge l'infirmière et le psychiatre ces trois personnes là vont avoir des vues du monde interne du patient radicalement différentes alors qu'est-ce qu'ils vont entreprendre comme traitement chacun ? on peut dire que celui qui considère le patient comme catatonique va entreprendre un certain type de traitement de la catatonique celui qu'il considère comme un type qui ne mérite pas d'avoir été viré par son épouse et par son employeur parce qu'il y avait des sympathies comme ça qui se faisaient par le biais du travail et du travail etc il va entreprendre le traitement d'une autre manière et l'infirmière encore d'une autre manière l'idée géniale de Tosquelles c'est de dire chacun de ces personnes ne peut pas entreprendre le traitement indépendamment de celui des autres et il crée ce statut épistémologique fondamental de la psychiatrie de la constellation transférentielle c'est à dire l'ensemble des personnes qui sont au contact du patient et qui partagent des expériences de la vie quotidienne avec lui et qui peuvent donc travailler en tant que groupe de soignants les questions que le patient tout seul ne peut pas résoudre tout seul et on voit bien que là il y a la dimension de l'institution qui apparaît dans toute sa splendeur c'est à dire infirmière concierge psychiatre on accueille le visage que le patient nous montre et je peux raconter dans la réunion de la constellation transférentielle ce que j'ai partagé comme expérience avec ce patient et le rapport qu'il y aura entre les personnes de la constellation transférentielle est déterminant pour la possibilité pour chacun des membres de la constellation transférentielle de parler de son expérience avec le patient si le concierge n'est pas appelé dans le bureau du médecin pour lui demander son avis sur l'expérience qu'il a partagée avec le patient vous croyez que le concierge d'un hôpital va s'autoriser à aller dans le bureau du médecin pour dire il m'a raconté des tas de choses etc cassez-vous votre avis ne m'intéresse pas voilà la réaction habituelle et donc il y a quelque chose vous voyez qui est une révolution sur le plan de la structure hospitalière qui consiste à mettre en cause ce qu'on appelle habituellement la hiérarchie statutaire pour réfléchir à quelque chose qui vient nécessairement la compléter qui est ce que j'appelle la hiérarchie subjectale c'est à dire une hiérarchie entre les personnes qui ne soit pas en lien avec le statut professionnel qu'elles ont mais qui soit en lien avec leur compétence de personne au sens d'Anstern qui parle de la compétence maternelle c'est à dire la mère elle n'est pas passée un examen de mère et elle est compétente avec son bébé sur tel et tel domaine et quand elle n'y arrive pas dans tel et tel domaine elle va demander à une personne compétente dans le domaine sur lequel elle n'y arrive pas pour compléter les compétences qu'elle n'a pas et bien de la même manière la constellation transférentielle est un partage phénoménologique des compétences soignantes vis-à-vis du patient qui est accueilli alors vous voyez cette constellation transférentielle c'est pour ça que je pense que c'est un on pourrait dire le noyau fondamental de la psychothérapie institutionnelle puisque à partir de cette constatation que il faut construire une institution pour chaque patient qui présente un transfert qui n'est pas du mode névrose occidental point moyen mais qui est les autres pathologies il est intéressant de réfléchir à comment construire ce dispositif pour accueillir ce patient et dans ce dispositif là il faut réfléchir à la circulation de la parole pour que les soignants puissent être aidés dans l'expression de ce qu'ils ont véritablement vécu avec le patient et ça je fais beaucoup de groupes de supervision dans beaucoup d'établissements en France actuellement et je me rends bien compte que il y a tout un tas de services d'endroits d'équipes dans lesquels on proclame qu'on fait de la psychothérapie institutionnelle mais qu'en fait la possibilité de parler authentiquement de ce qu'on fait c'est pas toujours aussi simple que c'est annoncé et quand on dit par exemple ce qui est arrivé une fois je vais vous raconter ce patient là commence à me vraiment me gonfler il me colle il m'emmerde il me persécute il me fait chier j'en ai marre si ça continue je le fous par la fenêtre et bien il faut être sûr que l'endroit dans lequel on va dire ça n'est pas contaminé par le management actuel parce que je vous raconte l'histoire en question dans un groupe de supervision dans un hôpital de jour où je suis allé pendant longtemps en 3 ans repas de fin de supervision au bout de mes 3 ans pour des raisons x y que je m'en vais une infirmière qui participait à ce groupe pendant les 3 ans n'avait pas dit un mot pendant les 3 ans donc au moment du repas on parle comme ça et comme je m'en allais j'ai senti la possibilité de parler il m'a dit avant que vous fassiez ce groupe de supervision j'avais participé à un autre groupe de supervision dans lequel j'avais raconté cette histoire si ce gamin continue moi il faut que vous vous preniez en charge parce que moi je peux plus si ça continue je le fous par la fenêtre et dans la réunion de supervision était arrivé un cadre récemment nommé qui avait donc en écoutant cette parole fait des yeux un peu que l'infirmière avait repéré un peu comme ça effaré et avait noté sur son petit calepin que cette infirmière avait dit ça c'était en décembre et au mois de mai c'était en mois de mai et en décembre de la même année quand elle a reçu l'infirmière pour sa notation et son programme de formation qu'elle a fait chercher dans son petit carnet elle a retrouvé tel jour vous avez dit quand même vous savez que vous n'avez pas le droit de mettre les enfants par la fenêtre l'infirmière lui a dit mais vous me prenez pour une conne ou quoi vous ne croyez tout de même pas que j'aurais foutu la cadre par la fenêtre oui j'aurais foutu le gamin par la fenêtre mais c'était très important moi de le dire à ce moment là oui mais vous n'avez pas le droit de le dire alors l'infirmière a dit bon puisque c'est comme ça les groupes de supervision moi j'y vais mais je ne dis rien donc vous voyez ça a l'air de rien ces choses là mais réfléchissez bien vous dans votre travail est-ce que vous avez la possibilité de dire authentiquement ce que vous ressentez avec un patient je ne suis pas sûr que tout le monde lève la main pour dire oui il y a beaucoup d'endroits dans lesquels ce n'est pas donné d'emblée donc il ne faut pas le moraliser en disant ouais salaud cadre etc ce n'est pas ça le problème c'est quels sont les dispositifs qui permettent de transformer l'institution dans laquelle on travaille pour que ça devienne possible c'est ce que Chéniot appelait le processus d'institutionnalisation et donc ça je crois que c'est tout à fait essentiel aujourd'hui et on voit bien que le management est un instrument de torture pour empêcher que les gens parlent soi-disant c'est fait pour faciliter la communication entre les gens enfin quand vous regardez bien de près comment ça se passe c'est un truc fait pour empêcher les gens de parler parce que ça règne par la menace par la peur et donc là il y a quelque chose d'absolument anti-humain qui est en train de se développer et qui coûte un pognon dingue comme dirait l'autre au ministère de la santé parce que tout le monde se forme au new management et plutôt que de faire des formations à la psychothérapie ou la psychopathologie de l'autisme ou je ne sais pas quoi on se forme au new management et donc évidemment tous les systèmes hiérarchiques s'en ressentent et on voit bien s'aggraver au fond le poids qui empêche les gens de parler authentiquement alors j'ai fait un petit numéro comme ça perso d'analyse politique de cette situation là en essayant de l'étendre à la société et j'ai appelé ça la république des faux selfs c'est à dire en fait ce qui est encouragé aujourd'hui c'est l'image que vous donnez de vous-même mais que cette image soit en lien authentique avec ce que vous êtes et avec ce que vous faites vraiment mais tout le monde s'en branle du moment qu'à la télé ça fait de l'audimat tout le monde se fout complètement de savoir si ce que vous dites c'est ce que vous faites et ce que vous êtes moyennant quoi les cercles du pouvoir étant contaminés par cette idéologie là on a affaire à une généralisation du syndrome de Cahuzac alors c'est un vrai problème dans les métiers de la relation je pense à mes amis pédagogues c'est un vrai problème d'être avec des enfants qui se développent dans un monde dans lequel on leur dit soyez authentique vous allez apprendre avec votre maîtresse avec votre instinct etc mais la personne que vous devez devenir pour avoir du boulot un jour c'est pas la personne que vous êtes c'est la personne que vous êtes capable de vendre alors oui ça va introduire un hiatus ça dans l'éducation de la pédagogie qui est considérable et bien dans la psychothérapie c'est pareil c'est même pire puisque quelqu'un qui va être en psychothérapie c'est quelqu'un qui va venir raconter de façon souvent très laborieuse très besogneuse très difficultueuse les énigmes de développement par lesquels il est passé si on fait pas tout pour faciliter l'authenticité de ce qu'il raconte et l'accueillir en tant que tel mais qu'on amène face à cette souffrance le protocole selon lequel on doit parler de sa difficulté il y a beaucoup de gens qui vont faire semblant de parler de leur difficulté pour avoir la paix avec le protocole mais qui seront pas du tout écoutés dans leur souffrance personnelle et authentique et on voit bien que ça produit des effets dans les équipes auprès des soignants auprès des patients qui sont des effets extrêmement délétères aujourd'hui alors voilà il me semble que vous voyez constellation transférentielle c'est une sorte de Lacan aurait dit Matem c'est une sorte de de structure qui en fonction du lieu où vous êtes doit être évidemment adapté à ce lieu de travail dans lequel vous êtes si vous êtes dans une classe de pédagogie institutionnelle la constellation transférentielle n'aura pas la même gueule que dans un service de psychiatrie pour schizophrène ou pour autiste mais ce qui est intéressant c'est de se dire quelles sont les personnes qui sont en contact avec le monde interne de cet enfant de cet adulte qui souffre et qu'on va pouvoir réunir de temps en temps pour justement faire connaissance avec ce monde de façon on pourrait dire rassemblée voilà et donc là je pense que c'est un concept tout à fait intéressant pour nous pour essayer de voir comment dans les situations d'accueil de ces souffrances de diverses endroits on peut justement répondre à ces questions de façon la plus pertinente possible c'est à dire pour moi de la plus authentique possible voilà voilà ce que je voulais vous dire et maintenant bonne nuit voilà donc merci Pierre donc on va lancer les échanges donc pour les gens qui nous regardent le chat peut démarrer s'il y a des gens qui à distance peuvent nous poser des questions donc j'ai pas dit au début mais ce séminaire il a comme c'est indiqué pour thème le concept d'institution donc c'est vrai que je sais pas ce que Benjamin a préparé un petit peu pour lancer la discussion je vais tout de suite lui donner la parole mais c'est vrai que moi ce qui m'aurait intéressé mais on va sans doute en parler c'est justement quels liens on fait entre ce que Pierre vient de nous raconter même s'il en a fait lui déjà des liens et le concept d'institution je voulais aussi signaler tu as parlé des pédagogues et il y a des collègues du lycée de la Nouvelle Chance à Cergy avec lesquels on travaille qui récupèrent des élèves décrocheurs et ils sont venus aujourd'hui et on les remercie et par rapport à des cas d'élèves dont ils nous ont parlé du travail qui mène avec un psy qui suit certains de ses élèves je trouvais très intéressant et peut-être s'exprimer aussi bien sûr qu'ils entendent ce que tu dis sur ce concept de constellation transférentielle parce que ça me semblait être effectivement pour eux aussi une ouverture par rapport à peut-être ce qu'on vit parfois dans nos institutions respectives où il y a une case pour chaque métier bon j'en dis pas plus mais Benjamin donc vas-y lance lance les échanges bon c'est vrai que j'étais souvent entendu parler de ce concept là le concept de constellation transférentielle et en même temps c'est à chaque fois aussi très éclairant comment c'est le concept qui permet de déplier énormément de choses notamment sur ces deux plans qui sont ceux structurant la psychothérapie institutionnelle de l'aliénation sociale et de l'aliénation psychopathologique là ça va comme ça ? ouais donc de l'aliénation sociale et l'aliénation psychopathologique qui sont un peu les deux jambes dans la psychothérapie institutionnelle la séance précédente du séminaire Valentin Skyplin je crois on a parlé un petit peu de ces deux plans de dire que la psychothérapie institutionnelle c'est la prise en charge de ces deux formes d'aliénation et ce concept là de constellation transférentielle me paraît être celui qui articule très très bien ces deux plans c'est à dire tu vas très bien raconter comment c'est une nécessité du fait de la forme de psychopathologie dans la schizophrénie de prendre en compte le transfert comme étant un transfert éclaté sur différentes personnes que le patient schizophrène va aller déposer des morceaux lui et des morceaux de manière de même de raconter son histoire auprès de différentes figures et donc c'est sa manière d'être dans le monde et d'être avec de l'autre quoi du coup on comprend très bien d'un point de vue psychopathologique pourquoi il faut prendre en compte ce concept là et de l'autre côté c'est comment du point de vue de l'aliénation sociale pour faire ça ça demande tout un tas de trucs tu l'as dit un petit peu pour que le concierge il puisse raconter quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose qui soit questionné dans l'hôpital dans l'institution des relations sociales entre le concierge le médecin le statut le rôle, fonction toutes ces choses là et du coup on voit comment autour de ce concept là s'articulent vraiment énormément de choses alors effectivement dans les classes de pédagogie institutionnelle il y a aussi ces notions de ça je connais moins comment c'est utilisé et du coup ce serait intéressant d'avoir aussi des gens dans la salle qui puissent un petit peu raconter comment ça peut leur servir dans leur pratique je sais que j'avais vu quelques vidéos comme ça dans les classes à Javresac et ça m'avait vraiment scotché des gamins c'était une classe mixte de petite et moyenne section et des gamins qui étaient donc dans leur groupe entre eux et puis il y avait le gamin qui était chef de classe enfin chef de groupe et qui discutait avec les autres de son groupe comment il va machin en ce moment il va pas bien ah bah écoute il faudrait que t'aille manger avec lui à la cantine et tout il y a des gamins de 5-6 ans qui commencent à se dire enfin qui font une réunion de constellation en fait entre eux donc je sais pas comment dans les classes ces choses là sont comment vous en servez dans vos pratiques mais ce serait intéressant du coup de vous entendre mais ce que je vois c'est un concept qui opère là dedans moi le point sur lequel j'aurais aimé aussi t'interroger c'est une articulation entre ce plan là et le plan aussi politique c'est le plan de la démocratie dans la réunion de constellation on en fait l'expérience régulièrement dans nos institutions pour en arriver à pouvoir élaborer ces choses là ça demande de passer d'une hiérarchie statutaire à ce que tu appelles la hiérarchie subjectale c'est à dire qu'à un moment il faut qu'il puisse y avoir des renversements à un moment il faut que celui qui est statutairement et on va dire en bas de l'échelle sociale puisse avoir une parole qui va structurer la discussion et qu'on va pouvoir discuter à partir de là ça ça suppose à mon sens toute une possibilité de traiter la conflictualité dans une équipe qu'on puisse se dire à un moment que ce que mon collègue me raconte il le construit dans son lien transférentiel dans la rencontre avec le patient et ça a une valeur qui peut être des fois complètement en conflit avec la mienne alors ce qu'on se dit dans ces cas là c'est que c'est en fait quelque chose du conflit interne du patient que le patient du fait de sa pathologie il ne peut pas venir raconter son histoire et raconter ses conflits comme le ferait un négrosé avec du en même temps on peut le dire lui c'est du clivage et c'est du coup ça demande à ce que l'équipe puisse traiter sa conflictualité que l'équipe soit aussi rodée à traiter sa conflictualité et du coup je me demandais dans cette question un peu de la démocratie quand tu parles de la République des faux self comment aussi l'expérience qu'on fait de la prise de décision régulière dans les institutions ça entraîne aussi à traiter cette réunion de constellation un exemple très simple c'est comment par exemple les petits objets de l'institution sont des objets qui produisent des choses dans les équipes des fois on sait très bien qu'avec des collègues on ne peut pas discuter théorie à certains moments avec des collègues on est trop dans des conflits trop archaïques qu'on ne peut plus faire circuler entre nous des objets théoriques et à ce moment là ce qui est vachement intéressant de voir c'est comment ce sont des objets concrets qui vont venir rendre possible la conflictualité entre nous l'exemple que tout le monde connait c'est la cafetière vous connaissez tout ça dans vos institutions dans vos lieux dans les groupes même comment la cafetière au final ça ne sert pas à soigner les patients schizophrènes c'est pas en buvant du café que je vais soigner des patients schizophrènes mais la cafetière je pense que ça a un rôle fondamental c'est que ça traite une conflictualité on sait très bien comment le café est-ce que ça marche avec des dosettes individuelles c'est vachement pratique ça pas besoin de se faire chier au conflit qui est-ce qui achète la machine et qui est-ce qui la détarte sinon on a les dosettes individuelles ou alors il y a celui qu'on appuie il va en voler aux autres mais c'est très intéressant de voir comment dans une institution on passe du café à dosettes à la cafetière collective qui était la norme il y a quelques années et puis après on a inventé un espresso etc et puis on est passé à autre chose mais cette question du café après on voit comment chacun vient y articuler son symptôme il y a ceux par exemple qui ramènent toujours du café en avance toujours un paquet de café en avance parce qu'ils n'ont pas envie que le matin quand ils arrivent il n'y ait pas de café ils ne supportent pas le manque on voit comment eux-mêmes ils se mettent là-dedans et puis après ils fournissent le temps au café du coup ils commencent à engueuler celui qui n'a pas ramené du café depuis longtemps mais c'est eux qui ont ramené du café en plus c'est pas l'autre et donc c'est leur propre symptôme qui vient s'articuler du coup de traiter dans ces cas-là la question de la cafetière c'est dans un certain nombre d'équipes un moyen de faire un peu de gymnastique de traiter cette conflictualité qui permettra après en prenant des décisions qui est-ce qui ramène du café quand est-ce qu'on la ramène et tout ça qui permettra après de traiter nos possibilités de parler de rencontres transférentielles après ce qui est quand même un objet à la fois très archaïque en vue psychique donc en vue objet psychique parce que c'est des affects c'est des morceaux d'objets que les patients déposent en nous mais c'est aussi ça suppose des structurations vachement compliquées dans les liens entre nous qu'on puisse à la fois s'engueuler avec quelqu'un et puis avoir un lien de sympathie sur tel autre sujet tel collègue je ne supporte pas dans le travail mais je peux discuter avec lui de tel film de telle série que j'aime beaucoup et c'est tous ces liens très compliqués là je pense où je me dis la constellation transférentielle c'est aussi quand même dans une société dans laquelle la conflictualité démocratique est hyper compliquée dans laquelle à la place du conflit on met par exemple la concurrence c'est aussi un moyen de réinventer la démocratie pour faire un cours au final là et puis te filer avec ça en disant débrouteille-toi avec cette question et voilà comment est-ce que toi tu articules un petit peu ce truc là tu dis souvent les soignants ils font avec leurs citoyens internes aussi tu fais cette expression là pour parler d'éclatement un peu dans le collectif comment tu articules un petit peu ces questions là de démocratie qu'on fait au quotidien parce que ça suppose une certaine complexité et de conflictualité et en même temps cette rencontre de la psychose il y a beaucoup de questions qui se posent à propos de ta remarque pourquoi je suis tellement attaché au dispositif de la psychiatrie de secteur parce qu'il nous permettait de faire en sorte qu'il y ait un lien direct entre la démocratie dans la cité et la démocratie dans l'équipe dans l'équipe de soins et on voit que le secteur s'éloignant comme par hasard l'équipe de soins trouve des mécanismes pseudo démocratiques sous forme de management je pense que c'est tout à fait lié on voit bien par exemple à Trélasé j'ai commencé mon métier de psychiatre d'adulte par Trélasé où j'étais interne assistant et compagnie dans un service et Trélasé je ne sais pas si vous savez mais c'est un endroit où on a extrait pendant des dizaines d'années des ardoises pour mettre sur vos toits si votre toit a des ardoises anciennes elles viennent de Trélasé on descendait mille mètres sous terre pour aller chercher les ardoises cet endroit très particulier de Trélasé une ville de 15 000 habitants à côté d'Angers il y avait des mineurs etc donc moi j'étais au CMP à l'époque on appelait dispensaire de Trélasé et je voyais des patients alcooliques vraiment sans arrêt etc et qu'est-ce que vous faites comme métier je suis au fond de la mine et qu'est-ce que vous faites comme métier je suis au fond de la mine et qu'est-ce que vous faites tous les mineurs que je voyais ils étaient alcooliques et tous les alcooliques que je voyais étaient mineurs donc bon au bout d'un certain temps je dis quand même est-ce que je pourrais rencontrer le délégué syndical CFDT parce qu'à l'époque je militais dans ce truc là et donc alors je rencontre le délégué syndical et le délégué syndical je lui dis ben j'aimerais quand même bien voir le fond de la mine pour savoir qu'est-ce que c'est que ce bins qu'ils aient besoin tous de picoler pour descendre au fond à 1000 mètres sous terre alors le type me dit ben ouais on pourrait faire ça mais il va falloir que tu demandes au directeur de la mine pour descendre et donc d'un seul coup quelque chose qui était une sorte de transversalité syndicalo soignante hop on m'a dit non non ça marchera pas là il faut que tu t'intéresses à la hiérarchie statutaire de la mine bon donc la hiérarchie statutaire de la mine mais en sortant de la mine où j'ai demandé au directeur on est descendu etc bon les mecs qui m'ont vu au fond de la mine avec mon casque ma lampe et tout ça ils en revenaient pas après pendant les consultations bon dès moi on a parlé de ma visite au fond de la mine avec tout un tas de mineurs enfin c'était génial ça mais en revenant de la mine je suis allé voir le maire communiste de Trellazé qui avait une adjointe socialiste la maire adjointe c'était l'époque programme commun vous connaissez ça ils avaient commencé en 77 avant Mitterrand et donc on a discuté avec eux sur comment est-ce qu'on pourrait bien sûr mieux accueillir ces patients quand ils sont hospitalisés en psychiatrie mais créer quelque chose à Trellazé qui permette que avant qu'ils deviennent alcoolo ils aient des endroits où ils puissent venir parler de leurs difficultés etc et on a créé une permanence donc dans le centre social qui accueillait les gens pour qui venaient signer pour le chômage etc à l'époque une permanence où on faisait du café par hasard on faisait du café et les gens faisaient la queue pour aller signer pour le chômage et comme c'était long la queue ils venaient prendre le café et en fait on parlait des histoires que ceux qui étaient devenus alcooliques auraient aimé évoquer avant de devenir alcooliques c'est à dire la phobie fondamentale de descendre dans un truc où ce soir peut-être que je ne remonterai pas et donc il y a tout un aspect comme ça social alors vraiment démocratique qui s'est organisé avec la vie de la cité avec la vie de la cité parce que les psychiatres de secteur un peu faux self disent ce qui est important c'est que les patients soient dans la cité et alors ils mettaient les schizophrènes dans les appartements et puis bon les schizophrènes dans l'appartement ils se foutent par la fenêtre comme à l'asile ça ne change rien mais avec la cité d'un seul coup ça pose le problème de alors c'est ce que Bruno posait comme question quelle institution on met en place à très lasé pour être avec les patients dans la cité c'est à dire avec la cité et on crée des associations des clubs des trucs comme ça et l'institution fait son boulot d'intermédiaire entre la démocratie locale et la psychopathologie transférentielle donc il me semble que ta question est essentielle on voit bien qu'aujourd'hui on n'est plus vraiment en démocratie enfin qui est-ce qui peut croire qu'on est en une vraie démocratie tout le processus que tu décris de la conflictualité nécessaire où est-ce que ça se joue dans les émissions de télé-réalité tu parles c'est du faux self pur sucre ça donc la conflictualité ça ne se joue plus dans l'entreprise ça se joue vous voyez le nombre de gens qui sont syndiqués bon c'est désespérant donc la démocratie n'est plus à l'oeuvre on est encore en démocratie parce qu'on vote pour le président pour les députés etc donc officiellement on est encore en démocratie mais on est déjà en post-démocratie la démocratie médiatique maintenant c'est-à-dire que le temps de neuro la neuroéconomie évalue le temps de disponibilité de votre cerveau pour la publicité c'est ça qui fait qu'on vote comme ci ou comme ça maintenant j'y vais un peu fort mais enfin quand même on voit bien que les gamins quand ils sont dans le chariot des parents pour les courses à Auchan c'est eux qui font la politique du ménage et tu mets ça et tu mets ça et d'où ça vient que les enfants ils disent il faut mettre ça et il faut mettre ça deviner et ils le voient à la télévision par la publicité donc tous ces trucs là ça vient indiquer que la démocratie est très en difficulté beaucoup de là encore de bibliothèques ont été écrites là dessus il y a beaucoup de livres qui montrent que quand même on n'est plus vraiment dans la conflictualité démocratique or dans la constellation transférentielle moi ce que je trouve très précieux c'est que la conflictualité se joue souvent sur un mode psychodromatique quand il y a de l'humour possible c'est encore bien plus marrant parce que en plus on en rigole bien mais ça se joue vraiment c'est à dire que l'orthophoniste dit ce petit patient autiste là moi je le vois deux fois par semaine je le vois il fait des progrès mais incroyables et la psychomode qui voit le même gamin deux fois par semaine fait un regard désespéré dans la région de constellation et dit mais comment ça se fait parce que moi je le vois et à chaque fois je me dis là c'est pas l'exemple je vais le foutre par la fenêtre c'est je vais me foutre par la fenêtre parce que vraiment je suis nul et alors voyez bien là s'il y a une constellation avec conflictualisation possible ben les gens vont dire ah ben c'est quand même vraiment intéressant que tu assumes avec cet enfant toute la part dépressive que l'orthophoniste n'assume pas du tout parce que elle tu vois bien elle est dans la toute puissance tout va bien etc mais c'est très important qu'elle entende dire que cet enfant a aussi des moments très dépressifs et qu'il te balance sa dépression à toi la psychomode mais si on est dans une équipe managerisée avec présence de cadres qui prend des notes comment ça se passe l'orthophoniste écoute la psychomode parce qu'on écoute les autres quand même politesse hôtesse de l'air ça marche mais quand elle a fini de parler de la psychomode qu'il dit ben moi à chaque fois que son enfant sort je me sens nul de plus en plus nul l'orthophoniste la regarde avec un regard fier et lui dit ça ne m'étonne pas que tu te sentes nul tu l'es et ben voilà la différence entre la confectualité on pourrait dire de type démocratique on ne fait pas de la démocratie dans le soin mais de type démocratique c'est à dire que les positions des uns et des autres sont respectées en tant que telles et à ce moment là on voit bien que ça a un effet sur le patient qui se dit j'avais une dissociation en moi j'ai balancé ça dans mon transfert différent avec ces deux personnes parce que moi je n'étais pas capable de le régler et voilà type A que toutes les deux elles assument que l'autre puisse avoir un avis radicalement différent sur la même expérience avec le même enfant ben d'un seul coup ma dissociation est traitée par ce dispositif là et l'expérience de Stanton et Schwartz montre ça de façon absolument majeure vous connaissez cette expérience de Stanton et Schwartz non ? non ? vous ne connaissez pas Stanton et Schwartz Stanton et Schwartz c'est deux chercheurs qui font des études sur qu'est-ce que qu'est-ce que l'institution peut apporter pour traiter le clivage une recherche pas de la philosophie vaseuse une recherche bon donc ils sont dans l'institution pendant trois mois ils sont là avec les soignants ils écoutent tout etc et le psychanalyste reçoit le patient le matin pendant une heure une séance tous les jours de la semaine comme Freud sauf le dimanche il reçoit le patient il sort de la séance il va à la tisaderie avec les infirmiers il dit bon ce patient va de plus en plus mal les infirmiers disent bon bravo vous avez bien observé c'est vrai qu'il va de plus en plus mal mais on le savait déjà mais qu'est-ce qui se passe bon d'accord l'après-midi le même patient est vu par le psychiatre une heure il sort de son entretien il va à la tisaderie il dit aux infirmiers quand même il va de plus en plus mal vraiment c'est des scoops les psychanalystes les psychiatres vraiment bravo vous êtes très très observateurs bon alors le psychiatre s'en va le lendemain le psychanalyste voit le patient sort de sa séance au bout d'une heure il va à la tisaderie il dit aux infirmiers ça va de plus en plus mal bon d'accord on le sait et le psychanalyste dit mais l'après-midi le psychiatre qu'il voit dites-moi il a fait ses études où déjà sous-entendant il n'a pas acheté son diplôme dans une pochette surprise non par hasard alors les infirmiers sont un peu emmerdés parce qu'ils aiment bien le psychiatre de l'après-midi alors bon d'accord ne dit rien bon le psychiatre voit le patient au bout d'une heure il sort il va voir les infirmiers il dit mais dites-moi le psychanalyste ses supervisions il est fait avec qui déjà ? alors les infirmiers commencent à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel sans rien dire au psychanalyste et au psychiatre tous les jours de la semaine et le vendredi les chercheurs avaient obtenu que à la réunion de synthèse de fin de semaine ils soient là et ils écoutent tout ce qui se dit et ils donnent éventuellement des consignes ou des conseils ou des recommandations pour essayer de traiter ce qu'ils ont vu ce qu'ils ont observé pendant la semaine donc ils disent au début de la réunion ça serait bien que le psychiatre et le psychanalyste se voient pour discuter parce que manifestement il y a quand même beaucoup de suspicions qui circulent c'est un peu glauque bon ça serait bien que le psychanalyste se dise moi j'ai pas du tout besoin d'avoir le diagnostic et le traitement du psychiatre j'en ai rien à cirer moi j'écoute l'inconscient bon ne m'emmerdez pas avec ça et le psychiatre dit ben vous savez moi pas de problème je vais bien vous voir donc ils finissent par se voir quand même ils s'engueulent je sais pas quoi et puis ils viennent à la réunion avec les autres les infirmiers ils disent on vous doit des excuses en réfléchissant tous les deux on s'est bien rendu compte que quand même on vous avait pourri la semaine ça fait un métier ah ben ça alors là vous pouvez le dire etc et d'un seul coup la réunion a lieu et chacun peut exprimer vraiment ce qu'il ressent y compris tous ces trucs très compliqués qu'ils avaient vécu pendant la semaine et le lendemain dans le cahier d'observation des infirmiers ce patient qui allait de plus en plus mal depuis plusieurs semaines qui ne dormait pas qui ne participait pas aux activités qui ne venait pas manger a très bien dormi cette nuit et participe aux activités ce matin donc ça serait arrivé une fois on se dirait quand même quelle coïncidence formidable mais c'est arrivé 50 fois dans la recherche et donc Stanton et Schwartz en ont tiré un truc qu'on appelle le principe de Stanton et Schwartz si on peut se réunir et dire de façon contradictoire des choses authentiques sur le patient qu'on soigne sur le même patient même si ces choses sont à l'opposé l'une de l'autre ces choses appartiennent au patient et donc la psychopathologie de l'identification projective kleinienne nous éclaire sur ce qui se passe le type en lui il a des mauvais objets il projette ça chez le psychanalyste qui est persécuté dans le transfert par ce patient et qui d'un seul coup est persécuté par l'autre avec lequel il est en rivalité c'est à dire le psychiatre etc bon enfin je ne vais pas faire le développement mais vous voyez donc cette question là c'est la constellation transférentielle comme institution Bruno pour moi c'est le plus petit dénominateur commun l'institution la constellation de transférence de base c'est ça voilà je pense que tu as répondu en fait je lis la question et les ré... bon j'ai une question comment le concept de constellation transférentielle peut-il aider à penser les effets de la nouvelle gestion publique sur les pratiques professionnelles des infirmières aujourd'hui donc c'est une doctorante qui fait une thèse de chez nous et au Brésil Marie Stel qui pose la question et elle dit j'ai fait des entretiens avec des infirmières en France et j'ai écouté beaucoup sur la maladie psychique des infirmières et elle a un complément j'ai écouté que le temps maximum de travail d'une infirmière en France c'est entre 3 et 7 années après elle change de profession il y a quelques auteurs pour qui ont indiqué ça l'utilisation de la constellation transférentielle avec les professionnels de la santé point d'interrogation mais je pense que tu as répondu non mais je vais justement quand même ajouter quelque chose parce que c'est une question très très pertinente tu parlais Benjamin de l'aliénation sociale l'aliénation mentale l'aliénation psychopathologique c'est vraiment au coeur du problème c'est au coeur du problème vous vous promenez dans la rue et vous voyez un type sur le trottoir qui vous fait des gestes il parle au réverbère etc bon vous dites oh putain celui là ça m'a l'air d'être un putain de malade mental qui est échappé de l'asile depuis le discours de Sarkozy tout ça je me méfie je change de trottoir donc on pourrait dire aliénation sociale et aliénation psychopathologique les deux l'aliénation psychopathologique du patient crée un mouvement d'aliénation sociale je ne vais pas être au contact avec bon les soignants on ne change pas de trottoir on y est là avec les patients on ne peut pas changer de trottoir donc il y a deux il y a deux solutions pour l'alternative il y a la solution du management vous n'avez pas du tout à vous faire maltraiter par qui que ce soit vous faites une feuille de comment ça s'appelle d'événements indésirables je dirais en passant que je pleure pour qu'on ait enfin un jour dans la fonction publique des feuilles d'événements désirables enfin on n'en est pas encore rendu là bon on fait une feuille d'événements indésirables et ce qui compte c'est ce qui se voit de la relation il est violent vous le mettez en contention vous lui foutez une piqûre de droleptan et quand il sera calmé vous le libérez il pourra rentrer chez lui bon ça c'est on pourrait dire une vision on pourrait dire vétérinaire de la psychiatrie et à ce moment là ce qui fait bizarrerie de la part du patient ce que Bion appelait les éléments bêta-bizarres vous connaissez ça sur le plan de la psychopathologie c'est ce qui vient de l'autre qui fait que je le trouve bizarre ça vient dans mon appareil psychique à moi quand je suis soignant soit je peux dire ça n'existe pas il est violent je l'attache j'irai le voir dans une heure soit vous vous dites ça c'est la psychopathologie transférentielle j'accueille dans ma psyché les éléments qui me paraissent bizarres et la constellation transférentielle a ceci de particulier qu'elle permet de transformer les éléments bêta-bizarres en éléments alpha quand dans la constellation devant n'importe quel comportement d'un enfant ou d'un adulte quelqu'un dit ah mais bon dieu mais c'est bien sûr enfin pour les plus anciens vous connaissez Raymond Souplex dans les 5 dernières minutes vous vous rappelez ça deux heures d'émission d'enquête policière par Raymond Souplex sur un crime je sais pas quoi je sais pas quoi et 5 minutes avant la fin Raymond Souplex rentre dans son bureau et se dit bon dieu mais c'est bien sûr et d'un seul coup il réalise qu'il avait là tous les éléments de compréhension du diagnostic de qui est-ce qu'est le criminel et dans les 5 dernières minutes il met tout ça ensemble et hop on comprend qui est le criminel ben là c'est pareil dans les constellations transférentielles souvent c'est mais bon dieu mais c'est bien sûr s'il a réagi comme ça c'est parce que si parce que ça etc d'un seul coup qu'est-ce qui se passe l'élément bêta bizarre qui était arrivé dans ma psyché à moi de soignant de base et que je comprenais pas que ça faisait que j'étais en difficulté et qu'il me comprenait pas que j'interprétais ce qu'il voulait dire qu'il interprétait ce que je voulais dire etc ça faisait des trucs qui étaient on pourrait dire en cercle vicieux d'un seul coup quand c'est bon dieu mais c'est bien sûr l'élément bêta bizarre est transformé en élément alpha et là d'un seul coup ce qui n'avait pas de sens pour moi en tant que soignant prend du sens et qu'est-ce que nous dit Christophe Dejour sur la souffrance au travail il nous dit que le burn out c'est quand les gens ne trouvent plus aucun sens à leur travail la durée qu'indique cette thésarde de 3 à 7 ans correspond dans un esprit humain autant que chacun de nous on peut consacrer à ne pas pouvoir transformer des éléments bêta bizarre en sens et une fois qu'on a épuisé notre stock de ne pas pouvoir comprendre et bien on change de métier alors la constellation transférentielle à ce site formidable c'est que ça permet de transformer ces éléments et que les gens fassent 35 ans ou 40 ans dans le même service et qu'ils puissent partir en retraite à l'âge pivot alors merci Pierre il y a une autre question là d'Anthony donc je pense que c'est le site d'Anthony que faire quand la république du faux self s'étend dans une institution auriez-vous des pistes à proposer et puis après vaste question et après on va donner la parole à la salle aussi bien sûr les pistes à proposer c'est ce que j'ai appelé dans mon petit bouquin la psychiatrie humaine la bande à basile c'est à dire quand on est dans une institution où il y a un écart entre ce qui est annoncé qu'on veut faire une psychiatrie formidable humaine etc et que le système empêche de le faire ce qui est malheureusement trop souvent le cas et bien on se réunit avec les deux ou trois personnes avec lesquelles on se sent en sympathie c'est à dire en pouvoir parler des traumatismes qu'on vit tous les jours au travail et si on doit le faire en dehors du travail on le fait en dehors du travail parce qu'il y va de la survie des soignants en question et des fois ça dure longtemps le petit groupe clandestin de la bande à basile mais c'est la seule solution pour pouvoir survivre et ce qu'on découvre c'est que au bout d'un certain temps en fait les gens remarquent que vous alliez très mal et que maintenant vous allez plutôt mieux et ils vous disent mais qu'est-ce qui se passe et vous finissez par les inviter dans la bande à basile et la bande à basile grossit grandit se fédère et fait que le service finit par se transformer donc à mon avis quand c'est comme ça il ne faut pas désespérer il faut trouver deux copains avec lesquels on va pouvoir parler et organiser des bandes à basile voilà des petits groupes de résistants alors donc des questions dans l'assemblée Claire je vous remercie ça fait écho à plein de choses donc moi je ne suis pas dans la psychothérapeute institutionnelle néanmoins j'étais enseignante longtemps dans l'unité d'enseignement d'un grand hôpital de pédopsychiatrie et où on travaillait en tant qu'instit avec différentes équipes puisqu'il y avait plusieurs unités de soins etc et en fait j'ai prouvé enfin je me rends compte que j'ai prouvé ça dans certaines unités et d'autres pas et en vous entendant je me disais quand même vous parlez beaucoup de la circulation de la parole mais ça suppose aussi la réception de la parole et la question de l'écoute et que cette écoute là il me semble que dans les expériences que j'ai pu vivre elle était quand même définie et déterminée par le psychiatre notamment dans les réunions de synthèse qu'on faisait etc c'est lui qui donnait le là c'est lui qui donnait le ton et qui et qui faisait que ça fonctionnait ou pas et moi j'ai vu vraiment très clairement les effets après sur les enfants avec qui je travaille en tout cas dans le cadre de mon travail d'enseignante c'est d'une part il me semble qu'il y a quand même on rejoint aussi c'est quand même à nous avec la hiérarchie statutaire qui est en plus dans ces institutions qui est extrêmement présente avec une grande hiérarchie entre le médical l'éducatif et le pédagogique qui vient en dernier qu'on voit très bien par exemple très concrètement dans le temps qui est consacré qu'on accepte de laisser les temps de scolarité qu'on accepte de laisser aux enfants qui sont pris là et c'est toujours en dernier c'est toujours ce qui est voilà et du coup ça me renvoie aussi à des questions des rapports de pouvoir et ça comment enfin c'est pas si c'est d'autant plus difficile à travailler que les personnes elles-mêmes ont intègre ça c'est à dire quand vous parlez du concierge le concierge et bien il comprend très vite qu'il a une place de concierge qu'il n'est pas à une place donc il y a aussi tout un travail et c'est pas uniquement parce que là vous parlez surtout sur les effets du patient mais il y a aussi l'équipe elle-même et c'est pas du tout évident quand vous parlez de la parole circulation de la parole il faut qu'elle puisse être entendue écoutée et l'exemple que vous avez donné de l'infirmière montre ça c'est à dire qu'il y a aussi une question de confiance que ce soit pas récupéré alors évidemment avec le nouveau management public ça on peut dire beaucoup de choses aussi mais même à l'intérieur d'une institution les relations de pouvoir ça peut être enfin voilà et quelque chose qui est entendu à un moment peut être plus tard être réutilisé contre la personne enfin voilà c'est un peu vous abordez une question essentielle c'est celle de finalement la perversion symptomatique pas structurale symptomatique dans le fonctionnement des institutions si quelqu'un jouit de la position qu'il occupe on est dans la perversion institutionnelle quand quelqu'un dit c'est mon pouvoir je vais donc l'user en user c'est pas pareil s'il en use pour le bien commun que s'il en use pour sa jouissance personnelle et donc on revient à quelque chose que Dolto qui est très calomnié ces derniers temps vous avez entendu on veut débaptiser les 167 écoles d'Otto en France parce que je sais pas quoi des trucs incroyables de calomnie Dolto avait beaucoup insisté sur le fait qu'un enfant dans son développement quand il croise la fonction limitante parentale qu'elle appelait un peu de façon abrupte la castration symboligène il devient un enfant qui va tenir compte des autres et qui donc ne va pas se satisfaire de façon narcissique du pouvoir mais va utiliser le pouvoir pour le bien des autres et donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel et on voit bien qu'aujourd'hui c'est un des problèmes sociétaux fondamentaux la fonction limitante parentale ne fonctionne pas suffisamment et beaucoup des gens qui sont formés aujourd'hui sont malheureusement avec une sorte de on dit souvent ils sont auto-entrepreneurs d'eux-mêmes etc c'est un vocabulaire assez utilisé mais en fait c'est une espèce de pathologie narcissique qui porte en eux et quand ils sont responsables dans des institutions ça donne des dégâts épouvantables pour parler de l'enseignement on a l'impression d'être dans une cour de maternelle à qui qui a la plus grande je ne sais pas quoi le plus grand torteil le plus grand pouce le plus grand nez je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire donc il y a quelque chose de tout à fait infantile qui n'est pas réglé et qui se joue y compris entre les hommes politiques les histoires de la mairie de Paris par exemple on voit bien que c'est des histoires de qui c'est qui a la plus grosse quand même qui est-ce qui est au service du bien commun donc c'est ça le problème de la post-démocratie c'est que la représentativité de la démocratie ne fonctionne que si il y a aussi une expression conflictuelle démocratique en parallèle s'il n'y a pas l'expression de la conflictualité la représentativité de la démocratie ne fonctionne pas et donc c'est précisément cette question que vous posez peut-être excuse-moi je peux juste rajouter un tout petit truc moi ce que vous dites ça me fait penser à la question de la fonction donc distinct gros statut fonction en fait de vous raconter comment dans un établissement certains se mettent à incarner une fonction il y a ceux qui incarnent la fonction thérapeutique ceux qui incarnent la fonction pédagogique ceux qui incarnent la fonction éducative et comment c'est des fonctions qui ne circulent plus parce que de fait quand on a par exemple en tant que psychologue je suis psychologue clinicien dans mon lien avec l'institution les patients et le travail avec les collègues la fonction thérapeutique je suis des fois garant mais pas seulement et puis il y a des fois où j'utilise d'autres fonctions la fonction de décision la fonction éducative si jamais je me dis je dois être que dans la fonction thérapeutique psychothérapeutique j'entends je ne sais pas trop ce que ça voudrait dire des fois parce que je ne veux plus de patients psychotiques il faut que j'aborde une fonction un peu éducative aussi si j'ai des collègues éducateurs je ne vais pas leur piquer leur boulot non plus mais on peut tourner comme ça la fonction du concierge il faut que tout le monde aussi puisse la coltiner que chacun puisse quand il a fait le café pour reprendre l'obsession du café à faire la vaisselle aussi et si jamais c'est simplement un qui fait la vaisselle ça devient son petit territoire privé et c'est dans ces moments là où effectivement le risque de jouir du pouvoir est beaucoup plus fort mais à partir du moment où on a un peu ventilé les trucs qu'on sait un peu tous coltiner la fonction d'accueil qu'on sait un peu tous poser la question de comment pour soigner ce patient il faut que dans mes séances de psychothérapie même quand je suis tout seul il faut que j'endosse un peu quelque chose de la fonction éducative ou des fois avec des enfants ou des adultes une fonction pédagogique moi-même je fais l'expérience d'être séparé dans mes fonctions et que je passe par différentes fonctions que moi-même je dois endosser ces différentes fonctions avec ces différentes casquettes du coup ça peut circuler dans l'institution je me sens moins celui qui doit être en refus de la castration à goûter sur ma fonction alors je parle avant Philippe merci beaucoup pour cette intervention qui m'a beaucoup intéressé en écoutant comment dire en écho à ce que Benjamin disait après votre intervention il posait la question de la constellation transférentielle dans la pédagogie institutionnelle alors je pense à ça depuis quelques minutes et je me dis en vous écoutant je retrouve quelque chose que j'avais déjà perçu quand j'ai eu la chance d'écouter Jean-Houry à la Borde et à Sainte-Anne c'est qu'il me semble que la constellation transférentielle ça désigne à la fois une notion un concept une manière d'appréhender le transfert les enjeux transférentiels en tout cas plutôt du côté de la psychose et puis en même temps quasiment une pratique c'est-à-dire on pourrait presque parler de réunion de constellations alors du coup du côté de la pédagogie institutionnelle pour ceux que j'en connais il me semble qu'il n'y a pas eu grand chose d'écrit sur la notion de constellation transférentielle dans le champ de la pédagogie institutionnelle Patrick Jeffard qu'on évoquait tout à l'heure on a écrit quelque chose là-dessus dans son dernier bouquin d'ailleurs mais auparavant pas grand chose il me semble pour ce qui me concerne moi quand je travaille sur les enjeux transférentiels dans les classes je vais plutôt chercher du côté de KS en parlant de transfert multilatéral diffracté c'est quelque chose que j'emprunte à KS qu'il a repris aussi enfin bon je ne vais pas faire la généalogie du concept ici mais il me semble que dans le cadre dans la pédagogie il y a une dimension qui est assez essentielle de mon point de vue et qui est peut-être un point de différenciation avec la psychothérapie institutionnelle c'est la question du groupe c'est à dire que d'une part globalement pour les enseignants qui travaillent en pédagogie institutionnelle ils travaillent avec des enfants qui ne sont pas atteints par des pathologies particulières enfin pas dans le champ thérapeutique pour la plupart en tout cas pour ceux que je connais et avec des élèves qui sont pris en permanence dans des groupes et du coup puisque une des caractéristiques de l'école en France c'est qu'on passe sa vie en groupe enfin les élèves passent leur vie dans des groupes du coup les enjeux transférentiels il me semble que il y a cette dimension là en plus ce qui n'enlève rien à la question de l'équipe le rôle de la gardienne dans une école on pourrait en parler par exemple bon voilà pour la notion de constellation en revanche pour la question de la pratique il me semble qu'il y a des gens dans la pédagogie institutionnelle qui ont écrit des choses autour des constellations transférentielles sans forcément les nommer alors je pensais au petit livre qu'a écrit Philippe dans lequel il témoigne d'une pratique dans un atelier relais mais il me semble qu'il y a quelque chose de cet ordre là dans l'expérience que tu relais et probablement à d'autres endroits mais effectivement rarement mis en lien avec la notion de constellation transférentielle mais des enseignants il y a pas mal de directeurs d'école d'ailleurs dans le champ de la pédagogie institutionnelle ou d'enseignants devenus directeurs d'école qui essayent de mettre en place quelque chose qui me semble-t-il relève de ce que vous nommez là les constellations transférentielles en essayant de soigner un peu le milieu quoi voilà c'est ce que je voulais dire on va avant que tu réponds de Philippe dans le même sens je peux c'est une question qu'il y a une singularité Oury disait la pédagogie institutionnelle la psychothérapie institutionnelle c'est la même chose il ajoutait de temps en temps c'est le même bazar ça s'interroge il y a une singularité me semble-t-il en pédagogie institutionnelle c'est que ces réunions dont on parle ça se fait mal ça se fait pas à l'intérieur par contre ça se fait à l'extérieur c'est 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 organisé à l'extérieur certains enseignants inscrits dans une dans des dans des mouvements et bien voilà font des groupes se donnent rendez-vous une fois par mois et et parlent de ces choses alors il se parle il se passe des événements dans la classe alors voilà il y a il y a Rachid qui semblait en dehors des institutions des dispositifs de la classe qui un jour prend son étiquette et va l'accrocher sur le tableau je demande une responsabilité et ce sera traité au prochain conseil c'est à dire que le dispositif il sait qu'il va avoir une réponse que ça va être repris qu'il ne met pas ça dans le vide et puis l'instit qui témoigne de ça qui l'a vu qui repère les choses arrive dans le groupe une fois par mois alors elle arrive dans le groupe mercredi après-midi en dehors des heures de classe donc ça 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 fait un petit scandale quand même des enseignants qui se réunissent comme ça et elle va dire vous savez Rachid dont je vous ai parlé et bien ça y est hier il a mis son étiquette oh là là j'étais ému c'était bouleversant on va en parler jeudi prochain au prochain conseil et dans le groupe il y a peut-être un psy mais il n'y en a peut-être pas et les collègues ils vont rebondir ah oui ça me fait penser à ça ah bah c'est bien puis il y a peut-être un collègue qui va lui dire ah oui t'étais ému et puis hop voilà ça va décaler les choses il y a le tiers là qui fonctionne et puis elle va revenir dans la classe avec un regard différent et elle participera au conseil où le petit Rachid il va dire oui oui c'est pour effacer le tableau oh là là ben non stop c'est fantastique d'effacer le tableau et donc voilà est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui se joue alors on n'est pas on n'est pas dans ce que tu évoques mais en même temps si on y est voilà et si le groupe il y a un psy dedans et ben là là les rebonds et ce que l'Institut va entendre dans ce groupe là ben il sera différent si dans le groupe il y a des jeunes débutants dans la carrière et des jeunes débutants en pédagogie institutionnelle bon ben oui le travail ne sera pas le même et puis si le groupe il est hétérogène comme on cherche à ce qu'il soit c'est-à-dire souvent un ancien de l'API un peu comme ça ça ne donne aucune garantie mais enfin bon avec un jeune avec un enseignant du secondaire avec un institut de maternelle cet hétérogène il était là pourrait avoir une certaine réponse un certain écho dans ce que chacun va apporter pendant la demi-heure où il peut prendre la parole donc il y a cette singularité de l'extérieur ce qui est peut-être une façon mais là il faudrait voir pourquoi Fernand Ouri a proposé ça parce que tout était bloqué sans doute parce qu'à l'intérieur de l'institution mais c'est peut-être une fuite il faudrait ramener ça dans l'institution bien sûr cette problématique du groupe dans l'éducation nationale à mon avis je ne vais pas dire des trucs très sympathiques mais ça tient au fait que dans l'éducation nationale il n'y a pas de groupe d'adultes il n'y a pas de notion d'équipe ça n'existe pas l'équipe pédagogique vous avez beau avoir des circulaires récentes qui en parlent en pratique ça n'existe pas dans certains établissements qui accueillent des élèves à très grandes difficultés etc bon ils le font quand même mais globalement l'institut le prof il n'a pas de réunion pédagogique qui est organisée de façon instituée donc il n'a pas le dispositif constellation transférentielle possible donc on comprend bien qu'il ait fallu organiser des choses à l'extérieur mais alors c'est l'occasion pour moi de généraliser ce concept là avec ce que je propose d'appeler la fonction balint c'est à dire on est réuni parce qu'on a des pratiques comme tu le dis très bien hétérogènes mais avec quand même un fond commun on va raconter nos expériences et du fait qu'on peut parler facilement relativement facilement qu'on est éventuellement avec l'aide d'un psy quelconque et bien va s'exercer une prise de recul qui va avoir un effet absolument fondamental sur la transformation de ma pratique au fur et à mesure que je participe à cette fonction balint et donc je vois bien que à ce moment là ça c'est généralisable parce que l'exemple que tu donnes l'exemple que donne Arnaud l'exemple qu'a donné Benjamin tout à l'heure sont des modalités différentes de fonction balint réparties dans on pourrait presque dire que les enfants même quand ils se soucient à 6 ans de savoir si l'autre qui souffre on ne pourrait pas aller manger avec lui sont dans une fonction balint c'est à dire ils se rendent compte qu'il y a un problème qui se pose et ils essaient de trouver ensemble une solution à ce problème qui se pose voilà alors moi j'y vais de mon exemple à Lille on a fait depuis maintenant plus de 15 ans des réunions avec les enseignants dans des quartiers très difficiles les enseignants des accueillants des enfants de crèches etc de halte garderie de tout un système qui permet de s'occuper des enfants des enseignants et des gens de la mairie et des soignants ça fait 15 ans que ça dure et ces réunions là sont l'occasion de discuter d'expériences qui sont faites notamment par les enseignants dans leur classe et notamment dans la classe maternelle d'atelier philo vous connaissez ça aussi bien que moi on pourrait dire que l'atelier philo du début de l'année dans une classe maternelle moyenne section ou grande section quand les gamins sont prêts à se taper sur la gueule sans prendre le bâton de parole ou je ne sais pas quoi et à parler tous ensemble sans pouvoir régler quoi que ce soit et puis la réunion qui a lieu toutes les semaines et que moi je reviens par exemple à la fin de l'année dans l'école pour voir ce que ça devient cette expérience et que je vois les enfants assis en rond qui prennent le bâton de parole avant de parler qui commencent leur exposer par maîtresse moi je pense que je me dis il y a eu un effet civilisateur de ce système là qui est à mon avis un équivalent de constellation transférentielle c'est à dire que les enfants ont intériorisé le groupe auquel ils appartiennent une fois par semaine et c'est devenu dans leur tête une instance psychique qui leur permet de régler des problèmes de façon très sensiblement différente de la manière dont il est réglé quand il n'appartenait pas à cette constellation donc il me semble que là il y a vraiment un travail qui s'ouvre qui serait très intéressant de développer un peu dans le sens que vous dites tous les deux pour la pédagogie pour tenir compte des spécificités de la pédagogie mais quand même avec cette idée que c'est le groupe particulier qui va apporter des effets différents de ce que la somme de ce que l'école apporte à chacun des élèves en tant qu'individu et ça je crois que cette invention du groupe dans l'éducation nationale la révolution n'a pas encore été faite sur le plan pédagogique et c'est pas les neurosciences qui vont faire ça les chorales de bancaire les chorales moi les chorales je suis à fond pour les chorales j'ai fait des expériences par exemple dans des écoles maternelles primaires vous apprenez pendant trois mois une voix à un groupe d'enfants et vous apprenez la deuxième voix à un autre groupe d'enfants vous les mettez ensemble au bout de trois mois ils chantent chacun avec la voix qu'ils ont vachement bien apprise mais ils chantent à deux voix mais les enfants sont dans un état d'extase en se disant mais je suis en train de créer le monde quoi il y a un espèce de truc qui se produit à ce moment là qui est extraordinaire c'est bien avant que Blanquer dise qu'il fallait le faire moi je trouve que c'est un instrument formidable de musique de la chorale ça c'est un groupe la chorale ça devrait faire partie de l'instrument de base de l'instit c'est vraiment même s'il n'est pas musicien il faut qu'il devienne vraiment je pensais au conseil de classe par contre c'est peut-être dans le secondaire c'est peut-être l'anti constellation transférentielle réunion de constellation transférentielle il y a eu quelques écrits sur les conseils de classe c'est ce qui s'y passe c'est ce qui s'y dit mais à un moment quand on parlait je pensais à ça mais c'est peut-être un des modèles à pas suivre pour le coup y a-t-il des questions encore dans l'assemblée avant que je remonte voir s'il y en a en chat les personnes qui écoutent avez-vous des choses à dire ? oui en bas c'est pas sur la pédagogie institutionnelle ça fait rien c'est sur autre chose c'est parce que Benjamin tu parlais tout à l'heure de rôle statut fonction et évidemment ça me rappelle quelque chose puisque j'ai travaillé à la borde pendant un certain temps et il y avait ça comme concept qu'il fallait mettre un oeuvre ben oui oui alors pour les constellations etc tout ça impeccable mais par contre pour changer parce qu'il fallait changer aussi parce que oui des fois ils s'énervaient c'était le bureau c'était le pouloyer c'était je sais pas quoi c'est des potentants enfin ils font la loi il faut arrêter ce bordel enfin bon voilà ils gueulaient un coup au nom du jeudi donc il fallait bouger mais c'était pas si simple que ça quoi c'est et moi j'ai bougé bon j'ai bougé plusieurs fois dans cette boîte mais j'ai bougé avec l'aide aussi et là de chacun mettait en place des moyens de défense faut pas rigoler bouger c'est pas simple et moi ce qui m'a aidé c'est c'est l'unité dans laquelle j'étais parce que on pouvait parler de ça alors par exemple je disais bah tiens je vais faire ça qu'est-ce que vous en pensez et puis je m'occuperai de de un tel un tel bon et ça c'était 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 très formateur à ce niveau là et puis ça aidait au niveau de bouger bouger c'est pas data il y a une petite question là qui est arrivée donc l'idienne je crois que c'est aussi au Brésil ça j'apprends chaque rencontre bonjour j'apprends à chaque rencontre et je chemine dans ma réflexion cette singularité extérieure serait-elle en lien avec les interstices au sens de Roussillon en quoi le collectif équipe serait-il un levier pour la constellation transférentielle un petit peu dit des choses déjà la notion d'interstices est très intéressante parce que elle permet de débusquer quelque chose qui est un risque des groupes c'est le groupe fusionnel c'est le groupe qui devient un tout et sans différenciation à l'intérieur donc les interstices c'est formidable comme on pourrait dire protection de la singularité donc je crois qu'effectivement si on fait des groupes pour que on n'ait plus à penser chacun individuellement et prendre sa responsabilité au sens de Lévinas c'est là encore responsabilité pour autrui et bien évidemment le groupe devient un excellent moyen de défense pour rien foutre donc le groupe en soi c'est pas un fétiche le groupe en soi a aussi des maladies infantiles qui sont très très graves donc l'interstice au sens roussillonesque c'est très intéressant parce que justement c'est veiller sur les frontières mais que les frontières soient alors moi j'ajoute ça qu'elles soient semi-perméables les frontières qui permettent de contenir suffisamment ce qui fait mon identité mais qui soient suffisamment ouvertes sur le monde pour que mon identité s'enrichisse du monde et on voit bien que pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait des interstices si on est tous collés il n'y a pas d'interstices il n'y a pas de perméabilité c'est une confusion qui d'un seul coup remplace la semi-perméabilité donc je crois que c'est une question tout à fait importante qu'elle pose là sur le plan épistémologique et bon moi je trouve que Roussillon a beaucoup réfléchi à ces questions d'identité et je crois que c'est très intéressant de s'appuyer sur lui d'autres questions il nous reste une petite dizaine de minutes neuf minutes Philippe attend oui mais c'est à cause de l'enregistrement c'est important qu'on ait le micro pour entendre les questions parce que les gens qui sont loin c'est une toute petite remarque c'est la fonction même de la frontière la frontière n'est pas un mur c'est pas le mur c'est une frontière ça se passe on aimerait bien que certains présidents actuels en tiennent compte c'est ça on n'a jamais vu un mexican Donald Trump c'est ça doit-il d'autres oui 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 bonjour beaucoup de choses à dire bien sûr c'est sur ce que disait Benjamin à l'instant c'est cette histoire du culte du spécialiste c'est au fond quand chacun est assigné à une tâche ça ressemble à la division capitaliste du travail en fait on revient à des choses comme ça où on fait jolière chacun dans son côté figé quoi et on on lui évite la plasticité quoi et puis vous parliez de bouger tout à l'heure mais vous disiez bouger c'est dur parce que l'obsession qu'on a tous structurelle c'est de ramener tout à l'un et pas à l'un après l'un et du coup c'est jouissif l'unité quoi quand on est seul quoi mais bon je voulais poser une autre question c'est comme vous parliez tout à l'heure et c'est une question que je me pose dans le dans le pôle où on travaille avec Benjamin sur cette question de 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 constellations transférentielles en psychanalyse on dans le dans le cabinet on 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 se doit du secret de l'intime ça ne sort pas du cabinet ça se passe de l'un à l'autre dans le transfert et ça reste là dans les les réunions cliniques de de d'un pôle d'un cmp d'un hôpital de jour etc c'est les soignants qui se réunissent sont les soignants qui sont au contact du patient là probablement que dans les échanges l'intime peut se dévoiler mais quand on est en les réunions de synthèse et ça me pose problème là il y a beaucoup de gens qui sont tout le monde connaît les patients mais ne sont pas forcément les soignants au contact du patient on dit qu'on ne peut pas parler de l'intime à ce moment là mais je me dis en faisant ça donc tout l'authentique ne se dit pas et du coup on fabrique la république des faux selfs alors comment on résout cette question entre le moment où on fait réunion de synthèse pour parler des patients et où tout ne se peut pas se dire alors que dans la réunion clinique tout se dit c'est à dire que en quoi ça fausse en fin de compte d'une certaine manière ce qui peut se dire se transmettre sur les patients dans une réunion comme ça et je comprends à la fois qu'on ne puisse pas dévoiler l'intime totalement dans ces réunions là parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant et puis il y a des questions d'un seul coup qui se posent autour de la confiance de ce qui est dit et de ce qui ne peut pas se dire c'est une question très importante celle du secret mais là encore c'est une question qui a un rapport avec la jouissance c'est à dire quand j'ai dans le cadre du secret médical connaissance d'un certain nombre de choses intimes d'une personne je suis lié par le secret médical c'est à dire que je ne peux le révéler à personne si je suis plusieurs à m'occuper d'un patient je suis lié à plusieurs au secret médical pour ce patient j'étends dans le secret médical les infirmiers les psychologues etc. parce que j'ai confiance et on va pouvoir parler authentiquement de cette situation ça fait partie du code de la santé publique de fonctionner comme ça alors le problème c'est que il y a un certain nombre de situations dans lesquelles je suis appelé à lever le secret et je dois répondre non je ne peux pas parler donc c'est pour ça que pour moi la réunion de synthèse qui n'est pas une réunion de constellation ça n'existe pas je pense que soit on fait une réunion de constellation auquel cas on parle authentiquement etc. et de toute façon c'est une réunion d'analyse de synthèse etc. c'est la dialectique qui fonctionne et qu'est-ce qu'on pourrait aller raconter de plus ou de moins dans une réunion de synthèse qui ne serait pas la réunion de constellation transférentielle donc après on peut dans une réunion de synthèse générale dire bon on a discuté dans la constellation transférentielle de tel et tel problème concernant l'orientation la sortie l'entrée le soin de monsieur machin de madame truc mais ça dévole absolument pas la question de l'intime donc je pense qu'il faut réserver l'intime à la question de la constellation transférentielle alors on voit bien que par exemple dans les réunions qui ont lieu moi j'ai pratiqué longtemps un pédopsychiatrie quand on va à l'école pour rencontrer les enseignants on est avec l'enfant la famille moi je tiens toujours à ce que l'enfant et la famille soient là en tout cas pour la première rencontre et la famille et l'enfant vont éprouver à ce moment là la confiance qu'ils peuvent accorder au secret médical qu'ils nous font ils vont bien voir si on raconte des trucs qu'on a raconté dans la consultation et qu'on ne doit pas raconter dans la réunion à l'école et puis il va y avoir des choses pour lesquelles celui qui est lié par le secret médical peut ne pas dire ce qu'il n'a pas à dire du fait du secret médical mais sans s'en vanter et c'est là que se fait la différence entre ceux qui jouissent du secret médical et ceux qui respectent le secret médical si je dis dans la réunion à l'école mais ça je ne peux pas vous en parler parce que je suis lié par le secret médical c'est une manière de dire aux autres allez vous faire foutre moi c'est moi qui ai le pouvoir je sais des trucs que vous ne savez pas pauvre connard et de toute façon je n'en ai rien à foutre de ce que ça vous fait si vous ne dites pas ce que vous n'avez pas à dire parce que vous êtes lié d'un seul coup la réunion a une gueule certaine parce que vous êtes là en position avec les parents l'enfant et les enseignants de discuter du dispositif dans lequel on peut accueillir le mieux possible cet enfant en question et à la fin de chaque réunion je pose la question toujours aux parents et à l'enfant si l'instit me téléphone pour me demander un avis sur tel et tel comportement etc est-ce que vous êtes d'accord que je lui réponde les parents disent oui ou non et à ce moment là on peut continuer à travailler avec l'instit sur telle et telle situation et souvent d'ailleurs quand ils appellent après la réunion ils me disent on a parlé de tel enfant mais je voudrais aussi vous parler d'un autre qui me pose encore plus de problèmes que celui pour lequel vous êtes venu et donc ça ne concerne pas l'enfant du tout il y a quelque chose comme le secret médical qu'on balance à la figure des autres pour dire c'est moi qui ai le pouvoir ou le secret médical qu'on respecte en disant je ne parle absolument pas de ceux que je n'ai pas évoqués avec les autres parce que je suis lié mais j'en fais pas état et d'un seul coup la question du secret médical ne se pose pas du tout vous voyez ah non moi je suis épuisé quand même il va falloir qu'on s'arrête c'est l'heure la question c'est la réunion est la réunion est la réunion est la réunion est le travail et c'est pas pourquoi on parle de la question dans la réunion de la réunion démerdez vous démerdez vous dans l'endroit où vous êtes moi je ne sais pas comment ça fonctionne donc je ne sais pas la distinction subtile que vous faites entre ces choses là mais je vous ai je vous ai indiqué les grandes lignes pour moi en tout cas on va rester là on remercie Pierre et Benjamin voilà on peut les applaudir et je vous signale notre prochain rendez-vous voilà le 11 mars donc on continue à parler d'institution plus dans le champ de l'analyse institutionnelle puisque c'est Gilles Monceau qui parlera de l'institution de l'organisation chez l'Eure et la Passade voilà donc je vous souhaite un bon retour en espérant que les transports vous poseront pas trop de problèmes et puis donc à bientôt merci et vous pouvez toujours acheter et tout ah oui oui il y a ça à acheter qui est incroyable de 5 euros et puis j'ai les feuilles d'émargement aussi que je dois récupérer parce que comme on est dans une institution on me demande des comptes merci merci